Bonjour et bienvenue sur VidéoFormation. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment, à l'aide de votre imprimante, vous pouvez numériser une photo, puis la rogner, c'est-à-dire la redimensionner pour ne garder que ce qui vous intéresse, et éventuellement la faire pivoter pour qu'elle soit droite, puis l'enregistrer. Vous allez donc sur votre imprimante qui est branchée, vous appuyez sur le bouton numérisé de votre imprimante multifonction, on va la numériser pour l'ordinateur, donc j'appuie sur le bouton numérisé, et vous allez voir apparaître une boîte de dialogue périphérique de numérisation WSD, ça peut être différent pour votre imprimante, on va choisir numériser, et OK. La numérisation est en cours, la barre de progression de numérisation est en cours, comme vous pouvez le voir, importation des images et des vidéos, ici il s'agit d'une image, donc ce que vous allez scanner va être scanné en tant qu'image, vous voyez ici, donc, votre fichier, avec le chemin d'accès, la dimension en pixels, et la taille, ici, 1.03. Il s'agit d'un fichier JPG, donc une image en JPEG, on va déplacer par le biais d'un cliquet glissé, c'est-à-dire que vous cliquez une fois avec le bouton gauche de la souris, vous maintenez le clic, et vous lâchez à l'endroit où vous désirez, ici, sur le bureau, on va pouvoir fermer cette fenêtre, et, par le biais d'un clic droit, si vous avez le pack Office 2010, ou une autre version, vous pouvez voir que vous avez Microsoft Office 2010, il y a un logiciel intégré d'images, sinon, pour être sûr, vous pouvez le faire avec Paint, donc on va l'ouvrir avec Paint, donc, clic droit, ouvrir avec, Paint, Ici, vous avez l'image qui est très grande, c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer comment le faire avec Microsoft Office, qui affiche l'image en plus petit, mais vous pouvez réduire le zoom, ici, on va le mettre à 25, même en dessous, 12,5, vous voyez la photo, Pour rogner l'image sur Paint, on va sélectionner tout, et, lorsque vous voyez la quadruple flèche en forme de croix, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous maintenez le clic, et vous allez vers le haut, vers le coin, en haut, à gauche, et on va garder simplement les informations que je vais vous montrer, donc, lorsqu'on est satisfait de l'endroit où c'est placé, on clique dans la zone blanche, et, avec ce qui reste, ici, de la zone blanche de l'image, quand vous voyez la double flèche, vous cliquez avec le bouton gauche, vous maintenez le clic, et on va réduire jusqu'ici. Lorsque vous êtes satisfait de l'image, il ne vous reste plus qu'à la pivoter, pour la pivoter, vous allez sur Faire pivoter, on va la faire pivoter à gauche, de 90 degrés, et vous voyez qu'elle est droite. Maintenant, pour la renommer, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, sur le bureau, donc, on va cliquer Bureau, voilà, et on va l'appeler, par exemple, Duracell, comme vous le voyez ici, et on va la laisser en JPEG, mais vous pouvez, sur, choisir d'autres formats de fichiers, comme le bitmap, qui sont les formats de photos de Paint, en GIF aussi, en TIFF, en PNG, voilà, vous avez ces choix-là, donc, je vais laisser JPEG, et j'appuie sur le bouton gauche de la souris, sur Enregistrer. Vous voyez que le nom a changé, en haut de la fenêtre, vous pouvez fermer, et supprimer la photo que vous aviez scannée auparavant. La photo que vous avez rognée, redimensionnée, rognée, et enregistrée, se trouve bien ici. Maintenant, vous savez comment faire, pour numériser, puis retravailler une photo, en la rognant, en la faisant pivoter, et en la renommant, et en l'enregistrant. La formation est terminée, c'est elle.